Je vais vous parler d'un pastis qui a changé ma vie, d'un vélo et d'un trésor qui dort sous nos pieds. Un vaste programme avec beaucoup d'éléments, je le conçois, mais tous ces éléments s'imbriquent dans une histoire, et cette histoire, je vais vous la raconter. En 2013, obtention du bac, devant moi, c'est le vide. Comme la plupart de mes camarades, je ne suis animé par aucune passion universitaire, aucun métier de matière, et la vie d'adulte me terrifie. Lorsque je choisis la faculté de biologie, je le fais parce que c'est à côté de chez moi et que ça a l'air super chouette d'être étudiant. Eh bien, je n'avais aucune idée de ce que j'allais y rencontrer, et je n'ai pas été déçu. Je me souviens de mon professeur de biologie des organismes me contait les aventures extraordinaires et érotiques des vers de terre. Waouh ! Et quelle entrée en matière, hein ! Je vous avoue, je n'ai pas appris grand-chose pendant ce cours-là, excepté peut-être comment reconnaître un mâle d'une femelle vers de terre. En même temps, je n'ai aucun mérite, ils sont l'hormaphrodites. Ça me fait une belle jambe de savoir ça, tiens. À quoi bon ? À quoi ça va me servir plus tard ? Je me posais plein de questions. Mais il y a bien, il y a pourtant, j'ai arrêté de me poser ces questions, et j'ai obtenu ma licence. Mais il y a pourtant bien une question qui va changer ma vie. C'est celle que me pose mon pote Nicolas, un soir d'août 2013. Et Lucas, est-ce que ça te dirait de faire un tour d'Asie du Sud-Est en vélo ? Waouh ! Pas du tout ! Mais alors, pas du tout ! Pas du tout ! Pas du tout ! Alors, de un, je n'ai pas de vélo. Question pragmatique. Et de deux, depuis quand on traverse des pays à vélo ? Je ne comprenais pas. Ça me dépassait. Et pourtant, si je suis là, et pourtant, et pourtant, c'est au cinquième, pastis, que le projet Vaziroule est né. Alors oui, Nicolas, c'est être convaincant, même si je le soupçonne beaucoup d'avoir été aidé par le pastis. Alors, qu'est-ce que c'est Vaziroule ? Eh bien, Vaziroule, c'est une association. C'est Nicolas et moi. C'est 6148 kilomètres sur les routes chaotiques qui traversent le Vietnam, le Laos, le Cambodge et la Thaïlande. C'est un pont éducatif entre les écoliers français de tout horizon social et les écoliers asiatiques en grande difficulté financière. C'est trois caméras, deux micros et deux reporters. Vaziroule, c'est aussi mon voyage initiatique. C'est mon voyage de sept mois à bivouaquer en plein milieu de la jungle du Laos. C'est mon voyage à grignoter des rats, des cafards, des fourmis et des crapauds comme tombés par inadvertance dans ma soupe. C'est mon voyage à partager ma couche avec une migale. C'est mon voyage à rouler sur des pentes tellement pentues que j'ai cru que j'allais les finir en rampant à côté de mon vélo, en me demandant sincèrement si avec un ou deux pastis en moins, j'aurais été tranquillement dans mon lit en train de bouquiner et de siroter un thé. Mais malgré ça, Vaziroule, ça a été extraordinaire. Nous avions fait le choix de ne pas prendre de tente et de compter sur la bonne volonté des gens pour nous accueillir. Et nous n'avons pas été déçus. Je me souviens des modestes soupers partagés avec les paysans de Bantechmar, des dizaines de gens rencontrés. Vaziroule, il m'a arraché de mon confort et il m'a ouvert les yeux. C'était une révélation pour moi. Je suis sorti du schéma social conventionnel et j'ai suivi ma volonté. Et j'ai été épanoui. J'ai trouvé du sens à mes études de biologie. Grâce à une rencontre. Au bout de 3000 kilomètres, nous arrivons chez les Jalai, une minorité ethnique du centre Vietnam. Cette minorité ethnique a la particularité de vivre en parfaite osmose avec la nature. Du moins autrefois. Mais depuis quelques années, ils ont décidé de mettre leurs enfants à l'école vietnamienne afin qu'ils y apprennent les clés du développement et à s'ouvrir au monde moderne. C'est ici que je parraine la petite May. Neuf ans. Depuis la mort de sa mère, May vit avec ses grands-parents, autrefois résiculteurs. Ils m'invitent chez eux. Ils vivent dans une petite maison de 20 mètres carrés. À même le sol, une dalle de béton brute, fracturée et gondolée par les périodes de mousson. Une natte en guise de salle à manger et deux lits dans les coins opposés. Je rejoins la grand-mère qui m'explique comment elle est passée de la culture du riz à la culture des poivriers. Un jour, une société de microfinance leur a proposé 1200 euros. Une somme colossale pour les jalaïs. 1200 euros afin d'emprunter pour planter des poivriers. Pour eux, c'était la solution. La solution qui permettrait aux grands-parents de May de subvenir aux besoins éducatifs de May. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Ça a été une catastrophe. Car 75% des poivriers sont morts au cours des deux premières années. Dans l'impossibilité de rembourser, les grands-parents de May ont fait appel à une ONG. C'est à ce moment que j'ai reçu le dossier de parrainage dans la boîte aux lettres. Je regardais la grand-mère touiller sa soupe. Sa peau abîmait, ses yeux un peu luisants par cette histoire. Et les questions, elles m'assaillaient. Pourquoi les poivriers de May étaient-ils morts ? Le climat sud-tropical du Vietnam est très propice à cette culture. Alors, que s'était-il passé ? Ces questions, elles me taraudent jusqu'à mon retour en France. Et je peux vous dire que sur un vélo, on a le temps de gamberger un petit peu. Surtout avec 100 km par jour. Aurait-on pu changer le cours de cette triste histoire ? Lorsque je reviens en France, je m'inscris au master Planté Société à Tours. Un master scientifique qui inclut la pédobiologie, l'étude de la vie des sols. Pédo, ça veut dire sol. Bio, ça veut dire vivant. Et logis, c'est l'étude scientifique. On n'imagine pas, en fait, ce qui se passe sous nos pieds. Toute la vie qui y réside. Du coup, je vous propose tous de prendre vos pelles et d'aller voir ce qui se passe sous nos pieds. Après quelques coups de pelle, voici le sol typique que l'on pourrait trouver au Vietnam. Alors maintenant, imaginez un gâteau, un gâteau avec trois parfums. Chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir et un glaçage à l'amande. Oui, moi aussi, j'ai faim, je n'ai pas encore mangé, mais ce n'est pas grave. Le sol, c'est pareil. Le sol, c'est trois couches et une surface, quatre compositions différentes. Sauf qu'il faut imaginer que ce gâteau, il s'imprègne de ses saveurs, il se mélange. Nos trois couches sont en fait composées des mêmes éléments mais en quantités totalement différentes. Notre couche du haut, notre glaçage, lui, est composée de matières mortes. Il est composé de déjections, de cadavres d'animaux, de feuilles. On va retrouver ces feuilles, cette matière morte, dans notre couche de chocolat noir, mais cette fois en décomposition. C'est ce que l'on appelle la matière organique, la matière qui provient du vivant. Plus on va descendre vers notre couche de chocolat blanc, plus cette matière organique va être remplacée par la matière minérale qui ne provient pas du vivant. la matière inorganique. Et donc, elle provient de cette couche de chocolat blanc qui est la roche. Et c'est là où rentre en jeu notre couche de chocolat au lait. Notre couche de chocolat au lait, c'est la cohésion entre la matière organique et la matière minérale. C'est cette cohésion entre la matière vivante et la matière non vivante qui permet à un sol de retenir ses nutriments, de retenir l'eau. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais comment elle fait la matière pour bouger à l'intérieur du sol ? Eh bien, revenons-en à nos petites bestioles du début de mon TED, les vers de terre. En fait, nos vers de terre, ce sont des mini-ascenseurs. Ils absorbent la matière et la recrachent à différents endroits dans le sol sous forme de déjection. Ils transportent, ils redescendent, ils remontent. et ils aèrent le sol en y creusant des galeries. Les vers de terre, c'est un peu nos ingénieurs du sol. Mais ils ne travaillent pas tout seuls. Ils travaillent main dans la main, enfin, si je puis dire, avec des micro-organismes. Et ces micro-organismes, ils vont décomposer notre matière, qu'elle soit organique ou minérale. Ils vont faire de cette matière quelque chose d'assimilable pour nos plantes. Alors, je simplifie bien sûr. Imaginez bien qu'il y ait des milliers d'espèces de vers de terre et qu'il y ait des milliards de micro-organismes. Pour vous donner une idée, une cuillère à café de terre comporte plus de micro-organismes qu'il n'y a d'humains sur cette planète. Alors, maintenant que je vous ai donné la composition de ce gâteau, je me doute qu'il doit être un tout petit peu moins appétissant pour vous. Ou alors, il faut s'inquiéter. Mais pour les plantes, c'est un régal. Ça, c'est le gâteau qu'il faut. Les plantes ont besoin de puiser via leurs racines des nutriments et de l'eau. Eh bien, c'est les vers de terre et les micro-organismes qui vont concocter, cuisiner ces nutriments. Alors, maintenant que vous êtes des total experts en sol, revenons-en à la problématique de Meille. Parce que c'est pour ça que je suis ici au départ, tout de même. Théoriquement, le terreau est idéal au Vietnam pour planter des poivriers. C'est ce que je vous ai dit. Alors, le sol avait-il une constitution déséquilibrée ? Pourquoi était-elle déséquilibrée, cette constitution ? Eh bien, je vous ai donné un indice tout à l'heure. Les grands-parents de Meille, ils étaient risiculteurs à la base. Et le Vietnam, c'est le deuxième plus grand exportateur de riz. Pour avoir un titre pareil, il faut ajouter des outils technologiques, les engrais chimiques, les pesticides et un labour deux à trois fois par an. Cette intensification de cette agriculture, elle va entraîner plusieurs choses. Elle va dérégler notre gâteau. Premièrement, nos micro-organismes et nos verres de terre, ils vont disparaître. Ils ne vont plus pouvoir exercer leurs fonctions. Cela entraîne un autre problème. C'est que notre couche de chocolat au lait va disparaître. Tandis que la matière ne peut plus être décomposée, ne peut plus bouger, eh bien, il n'y aura plus cette couche de chocolat au lait, qui est pourtant tellement importante pour la plante. C'est là où la plante vient puiser ses nutriments et l'eau. le sol va s'appauvrir de ses nutriments. L'eau va s'en aller. Mais ce n'est pas effectivement le seul problème. Le deuxième problème, c'est l'or de fortes pluies. L'or de fortes pluies, notre glaçage, il va s'en aller. Pareil que notre matière organique. Pour donner une importance de ce lessivage de nos couches supérieures, eh bien, sachez que pour faire un centimètre de sol, il faut mille ans. et que d'après la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, 33% de nos sols sont gravement ou modérément dégradés. Alors, le but d'un TED, ce n'est pas de vous laisser sur une idée négative. Je ne vais pas vous laisser comme ça en plan, je vais vous donner une solution. L'une des solutions envisagées, c'est de redonner justement à la terre cette matière morte, ce glaçage à la menthe. Et pour ça, il faut limiter le labor, il faut limiter les engrais chimiques, avec les pesticides. Ainsi, on boostera, on va booster notre biodiversité, la vie qu'il y a dans le sol. En boostant cette biodiversité, on va pouvoir trouver une couche de chocolat au lait fonctionnelle, une couche qui va marcher, qui va retenir les nutriments, qui va retenir l'eau. C'est ce à quoi s'attelait l'entreprise Recology, une entreprise californienne qui récolte les ordures organiques de San Francisco et de ses alentours. Tenez-vous bien, ils peuvent produire 600 tonnes de compost par jour, juste avec ces déchets. Des pédobiologistes aident les agriculteurs du coin. Ils viennent sur les terres et analysent le sol. Et ils disent quels sont les nutriments qui manquent à ce sol. Ensuite, ils vont faire un compost pour chaque terre, différent. Les pédobiologistes, c'est un peu ceux qui font les élixirs de santé de nos sols. D'ailleurs, dans 72 heures, je m'envole pour la Guyane, dans le cadre du projet Guyaffaire avec l'entreprise Solicaz. Ce projet, il compte sensibiliser les paysans à réduire le labour, les pesticides et les engrais chimiques. Et à la place, utiliser leur matière organique qui n'utilise pas, les déjections, leurs épluchures. Je vais tenter de chérir au maximum les millions d'employés à ma charge, les vers de terre guyanais oubliés. Ce ne serait pas une renversante ironie, ça, quand même ? C'est ça, c'est cette solution qui permettra aux grands-parents de May de redonner vie à ses poivriers, qui permettra d'avoir une récolte fructueuse. C'est le rôle de l'agroécologie, c'est le rôle de l'agriculture de demain, c'est notre rôle de redonner au sol sa biodiversité. C'est ce qui permettra à May d'aller à l'école sans avoir besoin de mon aide. C'est ce qui permettra à May d'aller dans des facultés illustres où des professeurs de biologie des organismes lui compteront comment faire pour améliorer la qualité de ses sols, comment faire pour améliorer la qualité de sa communauté tout entière. Une vision à long terme cette fois qui y a inclus la nature, le climat et la justice sociale. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada